Ma personne, comme tu le sais très bien, il y a quelques années en arrière, je travaillais à McDonald's. Et lorsque je travaillais dans ce restaurant, il y avait un de mes collègues de boulot qui chaque jour se plaignait du fait que le salaire est petit, ce boulot est mal payé, mais en plus les conditions de travail étaient vraiment invivables. Bizarrement, ça faisait plus de 10 ans qu'il se plaignait des mêmes choses, mais il ne partait pas de ce boulot. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, mais j'espère que comme moi, tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que suite à mon retour du Gabon, vous avez été de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir comment faire pour entrer en position de cette formation mythique que j'allais donner au Gabon qui s'intitule « Comment se lancer un business sans financement et être épanoui financièrement ? » Et bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que toute cette formation exceptionnelle a été enregistrée, et formation au cours de laquelle on a eu trois intervenants juste extraordinaires, notamment Stéphane Bissangoy, entrepreneur, investisseur et auteur du livre qui s'intitule « Vous devez entreprendre ». On a aussi Roli Quintache, conseiller financier et auteur du mythique livre qui s'intitule « Aime l'argent et tu seras fort ». Et puis, le troisième conférencier, c'était moi, Youno, conférence au cours de laquelle vraiment, j'ai t'ai donné tout ce qu'il y avait à donner. Donc, je pèse mes mots lorsque je te dis que cette formation, une fois que tu l'auras suivie, tu seras complètement transformé dans la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être transformé dans le bon sens, Youno. Pour entrer en position de cette formation qui est juste mythique, tu as juste une chose à faire, cliquez sur le lien qui se trouve juste en description ou sur le lien qui est juste au-dessus de la vidéo. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que ma personne a compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu rebrouilles sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, eh bien, ton succès ne sera que partiel. Voilà la raison pour laquelle je t'invite fatalement à chercher fatalement l'argent, Youno. Maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite entrer dans le juste sujet. Donc, comme je te le disais en introduction, j'avais un ami lorsque je travaillais à McDo qui chaque jour se plaignait des mêmes problèmes, mais ne faisait rien pour changer les conditions dans lesquelles il se trouvait. Après une meilleure réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, cette amie-là se trouvait dans ce qu'on appelle la zone de confort. C'est quoi une zone de confort? Beaucoup de gens pensent que la zone de confort, c'est une zone dans laquelle on se plaît. C'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Parce que notre zone de confort, c'est vrai, quelque part, on s'y plaît, mais c'est surtout une zone à laquelle on est habitué. Et en fait, c'est une zone dans laquelle qu'on soit, qu'il y ait des points positifs ou des points négatifs, le seul truc qu'on note ici, c'est qu'on se sent en sécurité dans cette zone-là. Parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps dans cette zone-là, on a passé beaucoup de temps dans un bureau, on a passé beaucoup de temps avec une personne. Du coup, on a développé certaines habitudes, on a réussi à s'y faire à certaines situations à tel point que finalement, on est habitué à un certain malaise, je veux dire. Et ça devient notre zone de confort, quoi. Et on commence à se dire, bon, il n'y a pas mieux que ça. C'est exactement ce qui se passait avec cet ami-là. Il était dans sa zone de confort. Et tu sais ce qui se passe. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne progresses pas. Et le but de cette vidéo, c'est de partager avec toi quatre raisons pour lesquelles il est capital que tu puisses sortir de ta zone de confort ou du moins que tu puisses élargir ta zone de confort. Ma personne, j'ai retenu une chose, c'est qu'aucune pensée n'habite ton esprit sans payer le loyer. Pour ainsi dire, tant et aussi longtemps que tu vas décider de rester dans ta petite zone de confort, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que tu vas aussi refuser de grandir. Tu vas te priver de tout ce que la vie a de beau à t'offrir. Dans la première raison pour laquelle il est capital pour toi que tu puisses étendre ta zone de confort, que tu puisses sortir de ta zone de confort, que tu puisses sortir de cette routine-là qui te maintient en otage, c'est tout simplement pour découvrir tout le potentiel qui se cache en toi. Tu sais, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais l'univers nous écoute, l'univers nous entend. Et moi, je suis même de ceux-là qui pensent que l'univers nous veut du bien. Parce que tout ce qui vient au monde est voué à croître. Une plante, une graine qui est semée, croit. Un enfant qui est grandi. Donc toi aussi, tu es voué à te développer. Mais pour ça, il va falloir que tu poses un certain type d'acte. Il va falloir que toi aussi, tu passes à l'action. Parce que l'action précède l'action. Et c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Mais en restant dans ta zone de confort, ce qui se passe, c'est que tu te prives de tout ce qu'il y a autour de toi, de toutes les richesses que tu peux attirer à toi. Moi, j'aime pour habitude de dire, pour savoir si tu es quelqu'un qui te dépasse, je te pose, pose-toi une seule question. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? À quand on monte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Le simple fait pour répondre à cette question te permettra de savoir si, depuis dix ans, tu restes au même niveau, ou si tu as progressé, si tu as essayé de toucher quelque chose de nouveau. La deuxième raison pour laquelle il est capital pour toi aussi, de sortir de ta zone de confort, c'est pour te débarrasser de tes peurs. Parce que, dans les peurs, il y a ce qu'on appelle le cercle vicieux. Tu as peur, tu ne passes pas à l'action. Et moins tu passes à l'action, plus tu as peur. Voilà la raison pour laquelle un grand penseur a dit que, le secret, ou du moins le remède de la peur, c'est l'action. Dans la personne, si tu as une crainte, si depuis un peu plus de dix ans, tu es dans le même boulot, tu as peur de tenter autre chose, et bien, essaye juste. Et tu verras que tout de suite, cette peur-là aura vite fait d'essayer de toi. Mais oui, je vais te prendre un petit exemple. Mon exemple, lorsque je travaillais à McDo, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai songé à arrêter ce boulot-là. Mais en voulant l'arrêter, j'avais peur. Je me dis, si je l'arrête et que je ne trouve pas autre chose, comment est-ce que je fais ? Le jour que j'ai stoppé tout ça, je peux te dire que, je n'avais qu'une seule obsession, c'est de faire en sorte que mes business puissent fonctionner. Donc, la peur était totalement partie. Tout ce que je voulais, tout ce que j'avais en esprit, c'était de faire fonctionner ce que j'avais lancé. Donc, ma personne, sache que le jour que tu vas te décider enfin à passer à l'action, c'est ce qui va se passer. La troisième raison pour laquelle il est capital que tu puisses sortir de ta zone de confort, c'est que le fait de sortir de ta zone de confort va t'amener à développer deux choses. Ta créativité et ton intelligence. Ta créativité et ton intelligence sont comme un muscle. Plus tu as recours à ces deux éléments-là, plus ils se développent. Et nous sommes dans un monde où les personnes qui sont créatives sont mises en avant. Plus tu seras créatif, plus tu gagneras de l'argent aussi simple que ça. Et d'aucuns se disent que non, on n'est pas créatif. Non ! Nous sommes tous créatifs. Mais maintenant, c'est juste qu'il y en a qui décident d'entraîner leur sens de la créativité, alors qu'il y en a d'autres qui décident de rester dans leur routine et du coup, leur créativité meurt. Tu sais, ta créativité et ton intelligence, ce sont des ressources qui, si tu ne les utilises pas, elles vont mourir. Voilà pourquoi tu dois sans sexe essayer de faire face à de nouveaux challenges. Ces nouveaux challenges vont permettre de déguiser ton intelligence et ta créativité. Des fois, il y en a qui me posent la question de savoir, mais Valéa, tous les matins, on se rend compte que tu produis du contenu sur Facebook. Tous les jours, tu produis du contenu sur YouTube. Mais à un moment donné, tu peux manquer de créativité, machin, tout le monde. Elle a dit non, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'entraîne au quotidien, je m'informe, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de mentors et c'est tout ça qui m'enrichit et je me rends compte que ma créativité ne fait que c'est de développer. C'est de ça qu'il s'agit et tu te rendras compte que plus quelqu'un est créatif, plus il est créatif. Alors que toi, je te dis, mais comment ça se fait que lui, il a de plus en plus d'idées alors que moi, je n'en ai pas du tout. C'est tout simplement parce que il y a d'un côté quelqu'un qui s'entraîne et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne s'entraîne pas du tout. Et oui, ma personne, donc, si tu veux développer ta créativité, si tu veux développer ton intelligence, il va falloir que tu apprennes à sortir de ta zone de confort parce qu'en sortant de ta zone de confort, tu es face à de nouveaux challenges. De nouveaux challenges demandent de nouvelles solutions et de nouvelles solutions demandent de nouvelles ressources intérieures et extérieures. Et lorsque tu vas chercher ces ressources-là, ton cerveau va travailler. Et la quatrième raison qui, à mon sens, est la plus importante, la plus judicieuse qui doit absolument te pousser à sortir de ta zone de confort, c'est que en sortant de ta zone de confort, tu vas impacter des vies, tu vas influencer ton entourage. On ne s'en rend pas compte, mais on a tous besoin d'inspiration. Et s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a du mal à se dépasser, le simple fait de te voir toi, de te dépasser au fur et à mesure, sorti de ta zone de confort, ça va l'impacter. Il va se dire, si tu as pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Je pense que, comme l'a dit un grand penseur, le rôle premier de chaque être humain, c'est d'être une source d'inspiration, c'est d'être la solution aux problèmes des autres. Et tu sais aussi bien que moi qu'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, si tu veux devenir une source d'inspiration pour les gens qui sont autour de toi, si tu veux pousser les gens qui sont autour de toi à passer à l'action, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est toi aussi de passer à l'action. La meilleure chose que je puisse faire, c'est toi aussi de sortir de ta zone de confort. Dans ma personne, vous voyez les quatre raisons judicieuses pour lesquelles tu dois absolument sortir, toi aussi, de ta zone de confort. Dis-moi en commentaire laquelle de ces raisons-là te parle la plus. On récapitule. 1. Pour découvrir ton potentiel caché. 2. Pour te débarrasser de toutes tes craintes. 3. Pour développer ta créativité et ton intelligence. J'ai déjà précisé ici que nous sommes dans un monde où on valorise ceux qui sont créatifs. Et puis, quatrièmement, pour avoir de l'influence sur ton entourage. Ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et comme je t'ai l'ai dit par le passé, je vais me débrouiller pour te produire du contenu de plus en plus impactant pour que tu puisses rester scotché à cette chaîne. Sur ce, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Minakano.